Tellement heureuse de rentrer à la maison. La vie de Francine retrouve son cours normal au Lac des Écorses. Il y a un soir, on a vidé le frigidaire. Ça a été la première chose. Puis on a mangé des tosses. Au même moment, son mari René retrouve son tracteur bleu pour déneiger l'entrée. Oui, enfin, oui. C'était long? Bon, c'est long. C'était pas chez vous, hein? Moi, j'étais chez ma soeur à la fermeture. Je me suis très bien nourrie, très bien. Mais c'était pas chez vous. Vous voulez être dans vos affaires? Voilà, mes bébelles. Après 11 jours, près de 1900 personnes dans les Hautes-Laurentides sont de retour à la maison après avoir été évacuées en raison de l'instabilité de la digue Maurier. Elle risquait de céder, causer des dégâts majeurs puisqu'elle retient l'équivalent de 100 000 piscines olympiques. C'était l'enfer, mettons, là. Tu fais sortir de chez vous un dimanche soir, tu t'apprêtes à aller te coucher, puis tu sortes dans le véhicule, puis tu t'en vas à mon arrière, là. On est votre comité de réintégration? Chacun des évacués est aussi rencontré à domicile. On voit si les citoyens qui sont réintégrés à Lac-des-Écorses et à Chute-Saint-Philippe ont des besoins, soit policiers ou soit en service social. On fait vraiment le tour pour s'assurer que la réintégration se fait de façon sécuritaire. Vous êtes content d'être de retour à la maison? Très content. Les travaux des derniers jours ont permis de stabiliser la digue Maurier. Les autorités se veulent rassurantes. La digue est maintenant stable et sécuritaire. Ils ont mis de l'enrochement en aval de la digue pour venir justement s'assurer de la solidifier. C'est quand même, pour le Québec, ils ont beaucoup de barrages à travers la province. Alors il y a des gens qui y sont allés pour prêter main-forte avec de l'équipement pour plus pointu. Alors oui, quand on regarde ça, tout le monde a mis la main à la pâte. On ne connaît pas encore les raisons de l'instabilité de la digue Maurier. Les travailleurs sont toujours sur place pour effectuer des travaux qui se poursuivront dans les prochains jours ainsi que la surveillance de la digue. Kevin Crank de Marais, TVA Nouvelles, dans les Hautes-Laurentides.